Bonjour, dans ce tuto nous allons voir ensemble comment créer un site de développement en quelques clics sur lequel vous allez pouvoir soit tester les nouvelles mises à jour sur votre WordPress ou alors apporter des modifications sans impacter le site en production pour voir ce que cela donne pour ensuite pouvoir répliquer toujours en quelques clics ces modifications ou ces mises à jour sur le site en production donc pour ce faire on va utiliser une nouvelle fonctionnalité apparu dernièrement de sauvetaculous sauvetaculous qui est en général un logiciel disponible dans tout panneau de gestion d'hébergement cpanel donc je dirais théoriquement tous les hébergeurs qui proposent ces panels auront cette fonctionnalité là donc moi j'ai vérifié sur cinq ou six hébergeurs ils l'avaient tous donc il n'y a pas de raison que les autres ne l'aient pas donc une fois que vous êtes connecté à votre cpanel vous descendez jusqu'à l'onglet logiciel vous cliquez sur softaculous apps installer et vous cliquez sur installation alors bien sûr je pars du principe que votre WordPress est déjà géré via softaculous donc soit vous l'avez installé via softaculous soit vous l'avez importé dans votre panneau de gestion softaculous et donc vous apercevez que ici il y a une nouvelle rangée avec un icône qui est apparu dernièrement create staging donc créer un environnement de développement de tests bac à sable chacun l'appellera comme comme bon lui semble et il suffit de cliquer donc sur create staging pour créer donc un environnement de développement donc là il faut choisir le protocole en général moi j'aurais tendance à rester sur le même nom de domaine mais par contre à créer en sous dossier donc vous pouvez laisser WP ou l'appeler comme vous voulez staging bac à sable développement tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est pas un nom de répertoire existant sur votre site puisque je vous rappelle que là on met en sous dossier donc une fois que vous avez choisi cela cliquez sur create staging et une fois que le site de développement a été créé vous avez donc cette page qui s'affiche avec l'adresse du site donc si on clique dessus côté visiteur vous voyez qu'ici donc la permission on n'a pas de permission donc on peut pas avoir le site on a enfin on ne voit pas les contenus en fait donc ça c'est normal puisque on n'est pas encore connecté on va voir que si on se connecte donc côté administration voilà je renouvelle page sur la catégorie n'y a pas d'article on va retourner sur la page d'accueil on va voir que cette fois ci on a bien le contenu et non pas l'accès non autorisé voilà donc maintenant pour vous montrer comment on applique les modifications qu'on a pu faire sur le site de développement et les appliquer au site en production je vais simplement aller modifier ma page d'accueil qui pour l'instant une page personnalisée et je vais pour ce faire donc la remplacer par la page par défaut d'archives de blog donc je rends pas les derniers articles donc je renouvelle ma page d'accueil et on voit bien qu'on a donc les derniers articles à la place de ma page personnalisée et maintenant je vais vous montrer comment appliquer donc les modifications apportées au site bac à sable au site de développement donc on retourne sur la liste des installations wordpress via softaculous et donc vous voyez qu'on a donc notre site de développement qui s'est mis en dessous du site comment je veux dire le site de production donc vous avez donc ce bouton push to live sur lequel on va appliquer et donc vous pouvez soit cliquer sur push to live pour répliquer donc vos modifications sur le site de production ou alors cliquer sur customize pour voir les détails donc là il vous indique donc qui il va modifier les fichiers dossiers et dans la base de données il va modifier donc tous ces éléments là donc vous pouvez si vous préférez pousser toute la base de données c'est pas forcément nécessaire et donc on clique sur push to live avant de cliquer ici vous voyez il y a ce bouton set this installation as live si vous cliquez dessus dans votre softaculous ce site donc ici avec l'adresse donc somaker fr.wp va devenir un site normal il ne sera plus la version de développement du site racine donc ça peut être utile dans certains cas sauf que l'adresse sera toujours un the maker slash wp donc pour votre site ça sera l'adresse de votre site slash le nom vous avez donné au dossier de votre environnement de développement donc je ne sais pas pour qui ça peut avoir une utilité certainement il y en a mais voilà donc c'est juste pour expliquer pourquoi à quoi sert ce bouton là donc par contre pour appliquer donc là les modifications du site de développement vers le site de production il suffit de cliquer sur push to live et ensuite on va les vérifier que notre page d'accueil a bien changé maintenant votre site a bien été mis à jour donc on va retourner sur la vue d'ensemble de vos installations wordpress sur softaculous et donc on va aller vérifier qu'on a bien notre archive de blog à la place de la page personnalisée en page d'accueil et voilà donc les modifications apportées au site de développement ont bien été appliquées au site de production voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tuto que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux ciao ciao ciao